... Il est midi à Yaoundé, midi à Gado-Badiré, dans la région de l'Est. Madame, Monsieur, nous sommes le mercredi 18 juillet 2018. Bienvenue au journal sur la CRTV. Et tout de suite, là, une de l'actualité, c'est en langue anglaise. Et c'est avec vous, Emanuela. Good morning. Good morning, Nicole. Good morning to all. Thanks for watching the midday news. The Grand Master of the Sovereign Order of Malta Communes, with displaced persons and refugees in the east region of Cameroon, Frad Giacomo Dallaturi del Tempio, took off early today for the Gado-Badiré refugee camp, where close to 25,000 refugees from the Central African Republic are being hosted. And in other news, the ACP European Union Joint's Parliamentary Assembly enters day two today, with parliamentarians deliberating on harping on the needs to find solutions to activities of extremists and radicalist groups in the sub-region. And on our feature page today, we take you to the east region, principally to the festival grounds, to watch choreography made by Cameroonians. for Cameroonians, and it is being showcased at the National Festival of Arts and Culture taking place in Bétois. A lot of these stories and more will be developed in this newscast, which begins in French with you, Nicole Dudu. Bonjour à tous et merci de nous accorder votre attention. En ouverture, le prince et grand maître souverain de l'Ordre de Malte poursuit sa visite officielle de quatre jours en terre camerounaise. Son Altesse et éminentissime Frad Giacomo Dallaturi del Tempio di Sanguinetto visite ce mercredi le camp des réfugiés de Gado-Badiré, dans la région de l'Est. L'étape de ce mercredi 18 juillet 2018 s'achève par une réception au Mont-Febé. Hier soir, le premier ministre chef du gouvernement, Philemonian, offrait déjà un dîner officiel à l'autre de marque du président de la République. La suite, c'est avec vous, Emmanuela Demi. Very well, and we remain to talk about the visiting grand master of the sovereign order of Malte who is now visiting the Gado-Badiré camp in the east region of Cameroon for Giacomo Dallaturi del Tempio left Yaoundé early today for the refugee camp after his visit to the camp that hosts over 25,000 refugees from the Central African Republic. He shall return to Yaoundé, but later, last evening, a special dinner in his honour offered by Prime Minister Philemon Yang to please at the Mont-Febé Hotel from where our reporter, Sisako Tamko, was there for the Midian News. An official dinner set for 30 persons was offered by Prime Minister Philemon Yang on behalf of the head of state to visit in Fra Giacomo Dallaturi del Tempio del Sanguignoto of the Order of Malta and a company delegation. Some members of government of related fields joined the party to serve on not just what the country offers in terms of gastronomy but also to revisit some humanitarian projects realized by the Order of Malta in the country and others in the pipeline. Proposing a toss, Prime Minister Philemon Yang sees the opportunity to congratulate the head of the Sovereign Order of Malta for his election last May as the eighth-year head of this entity whose foundation is based on hospitality and humanitarian actions. situation in the context of the visit, at a time when the country is harboring more than 373,000 refugees from Nigeria and Central Africa, the situation has been compounded with the onslaught of Boko Haram and threats by secessionists in the South and Northwest regions. It is within this framework that the President launched a humanitarian emergency plan which has gained support from the 10 regions worth more than 2 million U.S. dollars. The Prime Minister soluted the medieval Knights Hospitalia to feed weakness, defense to the Catholic faith and service to the poor, especially at the St. John Hospital in Jombe and the Shantabea International Reference Center. It was hopeful that the present visit will further reinforce cooperation ties. In response, the Supreme Head of the Order of Malta expressed appreciation for the warm welcome he received in his first trip abroad following his election. At the invitation of the Head of State, he was hopeful that the new impetus will be given to the relations which dates more than 50 years. While recalling some of the projects undertaken in the country, he announced the sharing of competence in the area of first aid and training, especially during the forthcoming African Cup of Nations. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant. Le ministre de la Santé et Relations Internationales de l'Ordre Souverain de Malte occupe le fauteuil de l'invité du 12 heures ce mercredi sur la CRTV. Le Prince Rochefoucault-Mondel présente les perspectives de la coopération entre le Cameroun et l'Ordre Souverain de Malte. C'est dans le cadre de la visite officielle d'autres jours entamée depuis ce lundi en terre camerounaise. Entretien mené ici par Charles Ebounet. C'est la première visite officielle du nouveau grand maître de l'Ordre Souverain de Malte depuis son élection. Pourquoi le choix du Cameroun pour sa première visite à l'étranger ? Alors il y a deux histoires. La première histoire c'est que ce voyage avait été prévu l'année dernière, début février. Pour une crise interne de l'Ordre, elle n'a pas pu se faire. Et le président Biya avait été très peiné parce qu'il avait gardé un excellent souvenir de la visite de Sonate Simontesim Andrew Barate en 2006. J'étais moi-même présent, pas dans la délégation officielle puisque je venais pour la conférence régionale de l'OMS et aussi pour la rénovation et la réouverture de l'hôpital Djombé. Mais il avait gardé donc un excellent souvenir de ce voyage. Et quand nous avons dû reporter ce voyage, le président Biya a beaucoup insisté en disant qu'il serait très très heureux et très sensible si un des premiers voyages du grand maître, du futur grand maître, serait au Cameroun. Lorsque François de la Torre a été élu, car il faut savoir que toutes les fonctions du gouvernement, de l'Ordre, sont des fonctions électives. Nous sommes élus, nous ne sommes pas nommés, nous sommes élus. Et bon, sur les mandats plus courts, sur les mandats de 5 ans, eh bien, nous avons, lors d'une réunion de travail, pour organiser l'emploi du temps de Sonate Simontesim, nous avons cité le cas du Cameroun. Et le grand maître a dit, non seulement je dis oui, mais je serai d'autant plus sensible que mon prédécesseur, Andrew Barthé, qu'il avait connu quand il était donc son numéro 2, dans les années 2006, 2008, etc., était revenu avec un très très bon souvenir de ce voyage. Et donc il est tout à fait heureux d'être là. Nous avons commencé ce voyage hier, jusqu'à maintenant, tout s'est passé dans d'excellentes conditions. Et je crois que c'est, comme a été rappelé ce matin par le ministre de l'Affaires extérieures du Cameroun, c'est une grande visite d'amitié. Donc il y a une amitié qui dure, puisque nous sommes là quand même depuis 1961. Nous sommes là d'avoir la réorganisation de l'État du Cameroun. Nous avions là, à présent, aussi le ministre délégué, qui est de la région de Mokolo, où nous avons eu notre premier centre, qui est un centre qui existait bien avant en 1961, mais qui n'était pas de l'ordre à l'époque. Nous l'avons repris. Donc vous voyez, c'est une vieille histoire. Dans la perspective des relations entre l'ordre souverain de Malte et la République du Cameroun, est-ce que les Camerouneurs peuvent attendre après cette visite ? Alors il y a déjà deux, trois projets qui sont en cours. Qu'est-ce qui est dans le panier ? Voilà, qu'est-ce qui est dans le panier ? Mais il y a déjà des affaires en cours, ils sont déjà dans les tuyaux. Et j'espère que demain, on pourra signer un accord avec le ministère de la Santé dans le cadre de la formation. Alors c'est quelque chose qui va intéresser plutôt plus les jeunes, puisque nous sommes habilités depuis pas mal d'années maintenant à avoir des corps de secouristes nationaux, et par exemple en Irlande, en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Hongrie, en Pologne, les corps de secours de l'ordre de Malte sont intégrés dans les schémas d'État, avec la Croix-Rouge locale, avec la protection civile locale, etc. Et bien, Le Burkina Faso est au Maroc. OK. Voilà, là ce sont les deux pays où nous avons formé, nous avons même créé au Maroc la première école d'ambulancier, et qui est maintenant installée à Casablanca. Mais nous avons pu développer le secourisme au Burkina Faso, au Mali, et la prochaine étape, c'est ici, au Cameroun. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la Cameroun Radio-Télévision. Merci beaucoup de votre accueil, j'espère que j'ai pu répondre suffisamment clairement à vos questions. Merci, Charles et Boune, bravo pour votre bilinguisme. Un tour à Bégin, en Chine, en image à présent, où une vingtaine de professionnels et fonctionnaires dans le domaine des médias francophones de la République du Cameroun prennent part à un séminaire depuis ce matin. À l'initiative du Centre de formation du groupe de publication internationale de Chine, cette rencontre de 21 jours est placée sous le haut patronage du ministère du Commerce de la République populaire de Chine. Trois journalistes francophones de la CRTV font partie de cette expédition de Bégin, occasion de partage d'expérience entre les hommes de médias camerounais et chinois. Les participants visiteront la province de Sinaï. Un exemple de concrétisation du nouveau plan du gouvernement chinois pour la lutte contre la pauvreté. La cérémonie d'ouverture a donc eu lieu ce mercredi à Bégin. La délégation camerounaise y est conduite par Charles Atangana Manda, chef des divisions de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère de la Communication. Ce sont là les premières images sélectionnées par Martine Noël Ndengue, présente à Bégin. Dans la suite du journal, les défis sécuritaires et la paix dans la sous-région Afrique centrale, le sujet est toujours en débat au palais des congrès de Yaoundé, dans le cadre de la 16e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP, Union européenne. Ce matin, les parlementaires européens et ceux du groupe ACP Afrique centrale sont entrés dans le vif à travers les exposés du secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie Galax Etoga. Il faut trouver une solution à l'activité des organisations extrémistes et radicales dans la sous-région qui freine le dialogue politique et l'épanouissement des populations. On fait le pont avec Sévéran Alé Gambélé. Le bureau de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP, Union européenne, a fait venir ici au palais des congrès des experts pour aborder la question relative à la sécurité dans la sous-région de l'Afrique centrale. Il faut dire que dans la salle, les débats sont assez animés. Il y en a qui pensent qu'il faut des mécanismes d'ensemble pour pouvoir lutter contre le terrorisme et tous les autres fréaux. Il y en a qui estiment aussi que l'intégration de la sous-région est une réponse globale à ce problème. Le premier défi pour la région de l'Afrique centrale, c'est d'abord l'intégration régionale. Si on n'a pas une infrastructure, on n'a pas des structures pour pouvoir travailler tous ensemble à travers la solidarité, mais surtout le partage équitable de responsabilités, ça devient un peu compliqué de pouvoir proposer des solutions. Les solutions sont sur la table, mais il faut procéder à pouvoir les mettre en ordre à travers aussi le fait qu'il faut harmoniser toutes ces propositions. Il faut aller vers une politique commune. Après les débats en salle, on nous signale que cet après-midi, la délégation des députés européens et les députés venant de l'Afrique centrale vont donc se rendre à Hawaï. Ce sera pour visiter le siège de l'E-Force, l'école internationale de force et de sécurité. Ce sera une occasion de discuter avec les responsables de cette institution. C'est une occasion pour Cameroonian media practitioners pour partager leurs expériences avec leurs compétences chinois. Le 21-day training sera paré par des conférences, visites aux médias, visites aux médias de la province de la province aimed à combler la pauvreté. Three journalistes de CRTV, among les 19 trainees, qui sont en part dans le training seminar. Et ces images que vous avez sur votre screen ont été proposés par Martin Nguyen-Denge, un de CRTV's reporters en Beijing, China. Et nous restons maintenant en Cameroon pour parler de la 16e Regional Meeting de l'Afrique-Caribbean-Pacifique. La européenne-Union joint parliamentary assembly qui a commencé à l'année dernière, et est en la journée de 2 en Yaonde, avec des parlementaires de différents continents qui s'en parlent sur les défis contre les défis de la sécurité des défis dans la région de l'Afrique-Saint-Afrique. Notre reporter, Ebeneza Akanga, est live de l'Aonde Conference Centre pour nous donner des updates sur les défis de l'année 2. Les défis de la sécurité des défis sont le thème de la deuxième session de la 16e Regional Meeting de l'Afrique-Caribbean-Pacifique, ACP-European Union Joint Parliamentary Assembly pour la région de l'Afrique-Saint-Afrique qui s'ouvre ici dans le Conference Centre en Yaonde. Les participants qui sont membres du Parlement de l'Afrique-Saint-Afrique et de l'Europe parlement ont écouté des exposés sur le développement de la paix dans le contexte de l'extrémisme, la violence de la violence dans la crise de l'humanité et les challenges de l'humanité et la piracy dans le Gulf de Guinea. Le problème de l'Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique, et le Parlement de l'Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique, de l'Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique-Saint-Afrique Le candidat de la direction générale de elections est calme. La commission en charge de recevoir les files de presidencial aspirants est en seat. Le premier candidat pour Tuesday shows up à mid-day. Il est Garga Aman Ajie de l'ADD party. All les personnes qui ont reçu de moi viennent du nord-est. Et tous les gens sont très gentils. On le heels de ce politique, il est un autre big name. Adamun Damjoya de l'UDC est candidat. Le candidat de l'ADD party. Le candidat de l'ADD came from Koum Ane Ihims de la Bilingual Yaonde Politica Party. Three new presidential aspirants Tuesday dropped their files, taking the number of files at Alecam thus far to nine. No files have been dropped at any Alecam Regional Bureau, and all aspirants have till Thursday midnight to declare their candidacy. Toujours en politique, l'alliance RDPC-UPC vit et est politiquement viable. L'honorable Bapoli Pola réaffirmait au cours d'une conférence de presse, le lieu du peuple invite les militants à une mobilisation derrière la candidature du président Paul Biya. D'autres détails avec François Bakary du CRTV Centre. Paul Biya, candidat de l'Alliance Républicaine, une alliance scellée depuis 1997 entre le plus vieux parti du pays et le RDPC, un allié digne de confiance et de respect dans une alliance de raison, de cœur et de conviction. C'est la quintessence de cette décision de l'UPC rendue publique à ce grand moment de l'histoire politique du Cameroun. Décision reprise presque en cœur par l'honorable Bapoli Porte et ses compagnons du jour, que sont entre autres Aladji Baba Garba, Mvangol Lionel, cadre du parti entouré de militants de l'UPC. Le candidat Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, est également, dans le cadre de l'Alliance UPC-RDPC, le candidat de l'Union des Populations du Cameroun. D'où cet appel à une mobilisation tout azimut derrière la candidature du président Paul Biya. Nous sommes donc dans le cadre de cette rencontre fondée à appeler les militants et sympathisants de l'Union des Populations du Cameroun à soutenir massivement le candidat Paul Biya. Sur le plan sécuritaire, l'UPC invite le peuple camerounais à redoubler de vigilance face aux menaces terroristes et à se mobiliser pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Midi 19, parlons à présent d'EIC dans la grande enquête de la rédaction, puis le tweet du président de la République, son excellence Paul Biya, annonçant sa candidature à la prochaine présidentielle. Les observateurs scrutent les actes de la classe politique camerounaise pour lire d'autres signes de l'arrimage des leaders d'opinion aux réseaux sociaux. Parmi les candidats déclarés et d'autres acteurs politiques qui comptent, regardent sur ceux qui communiquent sur Twitter, Facebook et autres plateformes numériques d'échange. Oswald Moudou, s'il enquête. Difficile aujourd'hui d'imaginer un homme d'État ou un leader d'opinion sans compte Twitter. Le tweet est devenu le moyen d'expression favori de plusieurs leaders à travers le monde. Il y a une ruée de personnalités vers Twitter. Les personnalités qui l'ont valorisé, c'est les dirigeants américains. Vous savez, Obama communiquait beaucoup sur Twitter. L'apogée a été atteinte par Donald Trump, qui en a fait son instrument de communication le plus élitiste, le plus utilisé. Le petit oiseau bleu a définitivement pris son envol et s'est démocratisé. Normal donc au Cameroun, il est ses adeptes jusqu'au sommet de l'État. Le chef de l'État du Cameroun a déclaré sa candidature sur le compte Twitter, mais il y a eu une réversion automatiquement sur le compte Facebook. Ça veut dire qu'il utilisait les deux. Mais l'annonce première a été faite sur Twitter. Voilà sept ans déjà que le compte présidentiel tourne à plein régime, au grand bonheur de ses centaines de milliers de followers. Pour certains, les journalistes notamment, la fiabilité de ses réseaux sociaux le rend crédible, donc incontournable. Ça dépend avec qui vous êtes amis, avec qui vous suivez et qui vous suit. Là, c'est un réseau extraordinaire pour avoir les informations. Mais de nos jours, en réalité, en temps réel, on est au courant à peu près de tout. Lorsque j'ouvre mon compte Twitter le matin ou le soir, vous voyez, la plupart des personnes qui communiquent en Twitter, c'est des ministres, c'est des grandes personnalités, c'est des artistes de grand renom. Donc on a comme l'impression que c'est un forum privilégié par rapport à d'autres. Avec le Twitter, c'est toi-même qui écris et les gens voient que c'est votre opinion exacte. Seulement, Twitter, c'est pas vraiment le favori. Je suis non leader d'opinion. Beaucoup lui préférant WhatsApp ou encore Facebook. Nombreux sont ceux des universitaires qui y trouvent leur compte. Il n'y a pas que d'ailleurs. Sur Facebook, j'ai une chronique quotidienne où je raconte ma vie, comme on dit un peu tous les jours. Mais WhatsApp, c'est très professionnel parce que ça nous permet, dans le réseau de la rédaction, de communiquer en temps réel. Même la classe politico-administrative camerounaise n'a pas encore réussi à apprivoiser ce réseau. La preuve, ceux des décideurs approchés dans le cadre de ce reportage se sont montrés réticents à dévoiler l'histoire de leur quotidien, avec ou sans Twitter. Allez savoir pourquoi. Direction région du littoral. 16 personnes s'écourues, 4 disparues. C'est le bilan d'un naufrage intervenu samedi 14 juillet dernier sur la Dibamba dans la Sanaga maritime. Un accident dû à la surcharge. Aubakar Abodeciar TV littoral pour d'autres détails. C'est aux environs de 6 heures, ce samedi, 14 juillet 2018, que l'incident va se produire sur les eaux de la Dibamba. Une pirogue transportant une vingtaine de personnes, une moto et des denrées alimentaires, partie de Piti Dibamba dans la Sanaga maritime, tentait de rejoindre la ville de Douala. Malheureusement, le pirogue va perdre le contrôle de son engin et l'embarcation visiblement surchargée. Selon le reste capé, va donc chavirer sous la pression des eaux. Le gars a trop surchargé cette pirogue, ça s'est noyé à 50 mètres de l'autre rive. Il y avait 20 personnes, mais nous retrouvons 16 que nous avons enlevées. Une dame, identifiée au nom de Chantal Koukong, lors de l'embarcation, manque encore à l'appel. L'on parle aussi de trois autres personnes non identifiées qui seraient dans l'eau. Ils sont en train de se poursuivre depuis aujourd'hui avec les Nigériens, avec les Maliens qui sont ici chez nous. Ils n'ont pas pu retrouver. Ils nous disent que peut-être lundi ou mardi que ces corps peuvent ressortir. Les éléments du commissariat du 16e arrondissement, la ville de Douala, ont fait une descente sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Le pirogue, quant à lui, est gardé à la gendarmerie de Mbongo pour besoin d'enquête. Le pirogue, quant à lui, est gardé à la gendarmerie de Mbongo pour s'enquérir de Mbongo pour s'enquérir de Mbongo pour s'enquérir de Mbongo pour s'enquérir de Mbongo. Mbongo pour s'enquérir de Mbongo pour s'enquérir de Mbongo pour s'enquérir de Mbongo. On 16th July 2017, the ceremony took place in the presence of the commander of the 2nd Combined Military Region, General Sali Mohamadou, who unveiled this monument erected in memory of the victims. These stars represent the 34 people whose families still grieve their death. The general, on behalf of the head of state, expressed condolences to the family members of the deceased who will forever be remembered. Over in Garoua, in the north region, a coordination meeting for public accountants and treasurers aimed at updating their skills on how to collect financial resources has ended with participants taking their engagement to be efficient on the field organized by the Ministry of Finance. The training workshop to most of those who took part was timely. details with Patrick Tabo from CRTV North in Garoua. The coordination meeting enabled participants who were mostly treasurers and other public accountants in the north region to update their skills on the mechanisms of producing quality services, especially in the mobilization of financial resources for local development. The basic function is the collection of revenue and payment of expenditures and the implementation of the financial policy of the state as far as the execution of the budget is concerned as far as recovery of resources are concerned or implementation of expenditures. Exposés were also presented on the rights and obligations of civil servants as well as the management of public accountants. The meeting that was presented over by the Assistant SGO for Moundo Team, Bita Vum Samson, and coordinated by the Treasury Paymaster General for the Norwegian, Asana Abaka, also saw the exhortation for the municipal treasurers and public accountants to be more responsible, disciplined, as well as respect deadlines in the treatment of official files. Youths from all the sectors in the south region in Cribie have showcased their wish for fraternity in song, dance, and sketches. This is within the 2018 Youth Festival which is taking place in Cribie in the build-up to the National Youth Festival to take place in Yaoundé as from the 7th of August. In the name of the universal fraternity, the Youth Festival, better known in its French acronym as DGENFEST, paid a maiden visit to Cribie. Cribie is where people are coming together. People are coming from various places to come and watch and see the beauty of the sea. When somebody is impacted from Cribie, all the country can be impacted. When we start the movement here in Cribie, all the world can be impacted. To demonstrate this universal fraternity, youths from different social works of life and equally from different religious backgrounds express themselves thoroughly at the beachside of Ngoye, their songs, dances, theater performances, and brief life encounters. I think that this join fest, we make this population here, especially the youths, to engage themselves to be together, especially among themselves in their different denomination. The ceremony took a more interesting turn as the Pygmies of Yageli, a minority group, came out with a display of their culture. The Youth Festival in Cribie that brought together youths from different ethnic backgrounds magnified unity in diversity in prelude to the National Youth Festival of Semak, due to take place from the 7th to the 14th of August in Yaoundé. Dansons également dans la page magazine du 12h. Troisième jour du Festival National des Arts et de la Culture, à Berthois, dans la région du Soleil Levent ce mercredi. Ambiance de fête sur place hier mardi. Les groupes de danse ont bravé la pluie pour se donner en spectacle. Voyons tout cela avec Serge Tangana Bissot, envoyé spécial de la CRTV pour le Fénac. C'est ici le cœur de Berthois pour une semaine. Et ce n'est pas volé. Par cette danse batoufame d'entrée du jeu, posture guerrière au rez-de-chaussée du village du Festival. La danse, c'est le monde de la tribu batoufame. Quand ils défendaient leur territoire dans l'OTAN, ils ont inventé cette danse-ci pour protéger leur région, leur territoire. Ils dansent sans protocole. L'assistance libre d'intégrer le band. Un temps, une tenue et des maquillages donnent un air de Nollywood, ces fameux films nigériens. Le concept est saisi d'emblée. Faire vivre l'espace. Batoufame donc, Bafan, Moundemba et même Bororo de la Damawa. Ce dispute scène et spectateur. Sur une thématique de danse de fierté, un barou d'honneur qui va s'en dire. On a dansé de Bororo, Baralla. On a dansé ça pour tous les festivals, tous les fêtes, tous les vingt mois. Un danseur traditionnel à Moundemba, à la ville de Moundemba. C'est une danse spéciale pour les gens indiens, pour les gens rockers. Tiens, la bonne surprise, un duc en son jardin. Très génial au Cameroun. Je suis arrivé avant hier, le dimanche. Je suis l'invité officiel du ministère des Arts et de la Culture. La pluie a eu beau faire. Elle n'a arrêté ni le déhanché chaloupé des danseuses de Bafan, ni les évolutions des budmets derrière moi. Et c'est ainsi depuis dimanche, tous les après-midi, au village du festival. Si vous le voyez comme ça en après-midi, imaginez la nuit, Serge Tangala Bissot. And it's on those beautiful images with Serge Tangala Bissot. I will wrap up this edition of the Midday News on the CRTV. Thanks for always being ours. We should be yours again tomorrow on today. See you, Nicole. A demain, Emanuela, Madame, Monsieur. Merci d'avoir suivi. Excellente journée sur les antennes de la CRTV. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada